Un couple de longue date. Roberto Benigni est un acteur et réalisateur de cinéma et de télévision italien. Ce lundi 31 mai, France 5 diffusera son film La vie est belle dès 20h50. Celui qui est à l'origine de cette comédie dramatique partage sa vie avec Nicoletta Brachy depuis plusieurs années. Mais qui est-elle ? Née le 19 avril 1960 à Cesena, dans la province de Provence de Forlits Cesena en Émilie-Romagne, Italie, Nicoletta Brachy partage la même passion que son mari. En effet, elle est une actrice et productrice italienne qui, pour atteindre ses objectifs, a étudié à l'Académie d'Arte Dramatique de Rome. Sa carrière a débuté en 1983 lorsqu'elle a participé au film Tumi Turbi de Roberto Benigni. Quelques années plus tard, en 1986, elle a été à l'affiche de Down by Lod de Jim Jarmusch puis également en 1989 pour incarner une jeune italienne perdue à Memphis dans Mystery Train. Sa carrière prend un nouveau tourne en suite à son mariage avec Roberto Benigni en 1991. Après avoir épousé le réalisateur, C.I.S.T. principalement dans les productions de Celui qui partage sa vie que les téléspectateurs ont pu retrouver Nicoletta Brachy. On peut mentionner le petit diable, Johnny Stecchino, le monstre où encore la vie est belle. En 1994, le couple, accompagné de Gianluigi Brachy, le frère de l'actrice, décide de créer Melampo, une société familiale de production destinée à financer les films de Roberto Benigni. Elle ne met pas sa carrière de côté puisqu'elle a fait partie, en 2002, du jury des longs métrages lors du Festival de Berlin, présidé par Miraner. Deux ans plus tard, elle a incarné une comptable d'une entreprise en restructuration, victime d'une forme de harcèlement moral dans le film Jamie Travailler, réalisé par Francesca Comensini. On la retrouve ensuite en 2005 dans Le Tigre et la Neige de Roberto Benigni. Elle revient sur le devant de la scène en 2007, lorsqu'elle fait partie du jury des longs métrages lors du Festival de Saint-Sébastien puis également en 2013 pour le Festival de Cannes. Très discrète depuis, ce n'est qu'un 2018 qu'elle s'est de nouveau illustrée sur le grand écran, dans The Recom Lazzaro, une production d'Alice Rocher. Nicoletta Bracci dans La Vie est Belle Nicoletta Bracci sera à l'affiche du film La Vie est Belle, réalisé par son mari Roberto Benigni ce lundi 31 mai sur France 5. Dans celui-ci, elle interprétera le rôle de Dora, la femme de Guido Auréfice, Roberto Benigni. L'histoire se déroule en 1938 à Arezzo et suit Guido, un jeune italien juif et son fils, Giozue, 5 ans. Tous deux sont déportés en Allemagne dans le courant de l'année 1943. Tous deux propulsés dans l'horreur des camps, Guido va tout faire pour cacher la vérité à son fils et va ainsi lui faire croire que les tâches qui leur sont assignées vont leur permettre de remporter des points, dans le cadre d'un jeu. Un film à découvrir dès 20h50. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...